La journée mondiale de la plomberie est célébrée le 11 mars de chaque année en vue de sensibiliser à la contribution de la plomberie aux enjeux sanitaires liés à l'eau. Elle vise à mettre en exergue la contribution de ce métier et son implication aux enjeux de santé publique liés à l'eau, son traitement et son approvisionnement. L'IEMEDERCELA, encadreur de plomberie dans un institut privé, parle de son origine et de son objet en tant que matière enseignée. La plomberie vient de Rome. Ce sont les Romains qui ont commencé la plomberie. Aujourd'hui, ça fait je crois bien 22 siècles et ce sont les Romains qui ont commencé à Rome avec les plombiers zingueurs qui ont commencé avec les tolles et le zinc pour assainir la ville de Rome. Mon objectif c'est de vulgariser ce métier. D'abord de prendre la jeunesse, surtout au Congo, qui est démunie, de les former. Et vous savez que la plombierie et l'eau c'est la vie. L'homme a besoin de construire. Il a besoin d'un plombier. Il n'y a pas une vie sans eau. Donc ce qui revient c'est-à-dire que je suis là pour former et mon objectif c'est d'accroître, que les gens viennent en fait apprendre. Selon les professionnels de la plombierie au plan mondial, une personne sur dix n'a pas accès à l'eau potable et une sur trois ne dispose pas de toilettes. La journée mondiale de la plombierie a été insituée en 2010 au Canada par le Conseil mondial de la plombierie, une organisation internationale qui vise à développer et promouvoir l'image et les normes de ce secteur dans le monde entier.